Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je me sens dans mon élément quand je fais ça. Je ne sais pas ce que ça m'apporte. Ça m'apporte aussi peut-être une manière de regarder le monde et les gens avec une attention particulière. Les photos sont toujours prises dans un instant très court. Il y a très peu de choses dans une photo. Le mieux d'ailleurs c'est que ce soit très simple. Une personne, un paysage. Mais à l'intérieur de cette petite chose, bien sûr, il se passe plein de choses. On se raconte plein d'histoires. Lorsqu'on voit une photo sur un mur, dans une expo, dans un livre, on se projette dedans. On se rappelle de tellement de choses qu'on se raconte des histoires. Au départ, le photographe le fait, lui, consciemment ou inconsciemment. Mais ensuite, bien sûr, c'est comme un film, c'est un court-métrage d'une photo. Il se passe plein de choses dans une photographie. Il y a des regards, il y a des couleurs, il y a des odeurs qui reviennent parfois même, même si c'est en deux dimensions, silencieux et sans odeurs. C'est plein une photographie, mais bien sûr, il se passe plein de choses. Moi, c'est ce que je pense. Et des fois, plus que dans un film. Il y a des bonnes photos et des mauvaises photos, des bons films et des mauvais films. Il n'y a pas de soucis, c'est pareil. Moi, j'aime beaucoup la vidéo. Donc, j'en fais de plus en plus depuis une dizaine d'années. J'aime beaucoup la vidéo, le mouvement, le son. Mais la photographie a des avantages, oui. Déjà, pour la production de l'image, c'est beaucoup plus simple. La vidéo, il faut parfois des éclairages, une équipe, c'est lourd, etc. Voilà, première chose. Et ensuite, il y a le silence de la photo. Il y a l'immobilité de la photo et le silence, ça fait du bien aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien le sténopée. Depuis quelques années, là, je m'y suis mis. Le sténopée, c'est comme la photo, mais ce n'est pas un millième de seconde. Ou tchac ! C'est un temps de pause très long de deux minutes, parfois quatre, voire plus. Et pendant ce temps, il ne se passe rien, mais l'image s'imprime sur un papier. Bon, sur une photo, c'est un cinq centièmes de seconde. C'était votre première question, je crois. Et dans cette image fixe, silencieuse, on peut se faire des films. On se fait des films, finalement. On imagine, on se projette, on investit. Cela dit, la vidéo, bien sûr, c'est un autre monde pour moi. C'est très spontané, en fait. C'est très intuitif. C'est un peu comme quand on écrit, le stylo part tout seul ou le clavier. Quand je fais des photos, je ne réfléchis pas trop. C'est le regard qui compte, la lumière, le cadre, mais je ne réfléchis pas. Par contre, je réfléchis beaucoup avant et après. Mais pendant que je fais des photos, je ne réfléchis pas. C'est comme quand on court. Avant, par contre, il faut réfléchir, il faut téléphoner, il faut écrire des mails. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Ou alors, il faut satisfaire une demande, il faut comprendre une demande. Après, il faut beaucoup réfléchir aussi parce qu'il faut choisir. Il faut des formats, des quantités. Et puis, cette image au lieu de cette autre image, là, on réfléchit beaucoup. Mais quand on fait des photos, on est dans l'instant, c'est la production. Des fois, on le sent bien. Des fois, il y a certaines images au milieu de dizaines d'autres. On se dit, là, il se passe quelque chose. Voilà, il y a quelque chose. Mais c'est ce que je vous disais, c'est spontané, c'est intuitif. Et puis, des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. C'est souvent le cas. Après, ça se confirme. Et puis, il y a des surprises. Des fois, il y a des bonnes surprises. Le hasard est très important en photographie. Celle-là, elle compte beaucoup. Pendant très longtemps, je n'ai fait que du noir et blanc. Je fais encore de nouveau du noir et blanc. Même, je dirais, je reviens de plus en plus au noir et blanc. Soit parce que j'ai envie, soit parce qu'on me le demande. Et ça, c'est extraordinaire. En 2019, 2020, ça arrive qu'on demande du noir et blanc. Alors que dans les années 80-90, on avait peur que Kodak et Ilford disparaissent. C'était le gros problème de l'époque. Et surtout dans les années 2000 avec le numérique. Mais je fais aussi de la couleur. Soit j'ai fait plein de travaux en couleur, sur des commandes, en diapositive. Et puis maintenant, bien sûr, en numérique couleur. Votre question est très intéressante. Parce que, en fait, si on réfléchit bien, le noir et blanc plaît beaucoup aux gens. D'ailleurs, il faut que tu ailles voir cette expo. C'est en noir et blanc. C'est magnifique. Ah, cette photo. Les gens aiment le noir et blanc. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, avec le noir et blanc, il se passe plein de choses. Il y a un manque. Il y a une absence de couleur. C'est moins que la réalité. La photographie, ce n'est pas la réalité. Mais la photo couleur s'approche de la réalité. La photo de noir et blanc s'éloigne de la réalité. C'est onirique peut-être. On dit que certaines personnes rêvent en noir et blanc. C'est un autre monde, le noir et blanc. Ça n'existe pas, le noir et blanc. Dans la vraie vie. Il n'y a que les films, les vieux films de cinéma. Et les photos qui sont en noir et blanc. Le fait aujourd'hui, en 2020, de faire du noir et blanc. Rien que ça, c'est un plus. C'est un manque, c'est un moins. Il n'y a pas de couleur. Mais c'est un plus parce que, justement, il n'y a pas de couleur. Après, moi, je ne réfléchis pas plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est la matière, du coup. C'est la forme, c'est les textures, les gris. Parce que le noir et blanc, c'est le noir, le blanc. Et au milieu, il y a des milliers de gris. Il y a des gris tellement sombres qu'on dirait du noir. Mais ce n'est pas du noir, c'est du gris. Il y a des blancs qui ne sont pas du blanc. C'est des gris très clairs. Il y a tous les gris. Et donc, j'avais scanné ces images. Je ne fais pas du tout la même chose. C'est moi qui ne suis pas le même. Je ne peux pas faire des photos comme avant, c'est sûr. Je suis allé en Amérique du Sud pendant six mois. C'était mon premier reportage avec 100 pellicules, couleurs, quelques noirs et blancs. J'étais très content de ce que j'avais fait. Je croyais bien faire. J'ai fait plein d'images, des milliers d'images. Mais plus tard, 5-10 ans après, j'ai compris que ce que j'avais fait, ce n'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Mais je ne pouvais pas le savoir à l'époque. J'avais entre 20 et 30 ans. Et aujourd'hui encore, j'apprends. J'apprends beaucoup en faisant toujours des nouveaux travaux. Je découvre des choses. Et puis, je fais des ateliers photos. Donc, il y a plein de gens qui m'apprennent des choses. Des gens qui ont 18 ans, 20 ans, 30 ans, qui m'apprennent et qui me font évoluer, bien sûr, tout le temps. Je ne fais pas des photos comme avant. Ce n'est pas possible. Le hasard est très important en photographie. Il faut s'en servir. Il faut savoir le retrouver après. Mais le hasard est très important. Des choses qu'on ne domine pas. Contrairement aux peintres, aux écrivains, qui peuvent réécrire, qui peuvent retoucher. Un tableau, c'est trois semaines. Et trois semaines après, il peut complètement changer du bleu au jaune, etc. Alors qu'une photo, c'est tellement instantané qu'on ne domine pas tout dans une photographie. Il n'y a que vous, celui qui regarde, qui décide si c'est une bonne photo ou pas. Pour moi, ça serait une bonne photo et pas pour vous. Je ne pourrais pas vous convaincre. Ou alors si, je pourrais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que c'est une bonne photo. J'ai toujours aimé William Klein, photographe, franco-américain. Je crois qu'il vit toujours. C'est lui qui a fait la fameuse série Contact sur Arte il y a longtemps. Un photographe qui montre ses contacts. On voit Depardon, plein d'autres gens. Et lui, il a fait aussi un film sur lui-même, sur ses propres photos. Il a dit, ça c'est une non-photo. Il y a des photos qui sont des non-photos. Et ça, je suis bien d'accord avec lui. Des photos qui ne sont pas des photos. Je veux dire par là, pour répondre à votre question, il y en a des milliers dans les albums de famille. On voit des choses, mais ce n'est pas des photos. c'est juste une captation d'un moment, d'un enfant, d'un barbecue, d'un parasol. Mais ce sont des non-photos. Il n'y a aucune intention de faire. Alors déjà, il y a ces deux niveaux-là. Il y a une bonne photo, c'est peut-être déjà quelqu'un qui avait l'intention de faire une bonne photo. Et ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle en photo. Dans certaines photos inconscientes, il y a des photos extraordinaires, dans des photos de famille, dans des photos d'amateurs, bien sûr. Alors voilà, il n'y a tellement pas de réponse que s'il n'y a que vous, moi, si je vais dans un musée, je connais un peu la peinture, mais je ne suis pas peintre, je m'autorise à dire que j'aime cette peinture. Puis il y en a d'autres, je passe à côté, ça ne m'intéresse même pas de m'arrêter une seconde. Voilà, c'est complètement subjectif. Alors bien sûr, après, en fouillant plus, une fois qu'on a dit que c'est une bonne photo, on peut essayer de comprendre pourquoi, mais là aussi, c'est très subjectif. Est-ce que c'est à cause du cadrage qui est parfait ? Mais il y a des cadrages, justement, les cadrages les plus imparfaits, parfois, c'est... Enfin, peut-être que pour vous répondre, moi, je dirais, j'avais oublié, mais c'est ça. Pour moi, il y a des photos fortes et des photos... Voilà. Une photo, elle est forte ou pas forte, plutôt que bonne ou pas bonne. C'est plus facile à dire cette photo, elle est forte. elle est forte. Elle est forte. C'est plus facile à dire qu'il y a des photos fortes. C'est plus facile à dire qu'il y a des photos fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.